Je suis rentré dans deux chambres dans ce service de réanimation de Corbeil-Esson. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé, avec pas loin de 10 pouces seringues pour pouvoir à la fois l'alimenter et lui fournir les médicaments essentiels pour le maintenir en vie. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids âgé de 35 ans. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de ce sujet alors que nous soyons se battre pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Mesdames et messieurs les députés, quand j'ai quitté l'hôpital avec le Premier ministre et que je suis rentré au ministère, il y avait un écran de télévision qui était allumé. Il y avait le débat parlementaire qui était diffusé sur la télévision. Et j'ai vu les députés debout applaudir. J'ai demandé à mon cabinet pourquoi applaudissent-ils ? Nous avons vaincu l'épidémie. Pourquoi applaudissent-ils ? Pour rendre hommage aux soignants ? On m'a expliqué que non, les députés de l'opposition étaient debout pour applaudir le fait qu'ils avaient voté la fin de l'état d'urgence sanitaire à la mi-décembre et la fin du confinement à la fin novembre, quoi qu'il arrive dans notre pays. Le décalage était tellement total que j'ai décidé de venir dans cette hémicycle ce soir.